bonjour encore une fois très short le spectateur abonné sur notre chaîne youtube pour moi c'est un vrai plaisir de revenir encore une fois avec une session est particulière et dédiée toujours à autodesk et revit mais cette fois ci et je dois parler d'un tri un peu spécial et je vais vous montrer comment vous pouvez faire une estimation des coûts à ma des matériaux avec les revit comment pourrait faire et un des vies est une estimation d'un défi quantitatif et avec revit avec tous les matériaux qui est qu'on a utilisé pour modéliser et c'est un bâtiment et l'exemple le petit le plus est typique et nous allons nous allons prendre l'exemple de ces modèles ici c'est ces bâtiments ici qu'on a modélisé avec autodesk et revit et c'est à partir de ces modèles ici que nous allons pouvoir faire et cette estimation là et quantitatif et d'un coup intermédé des vies pour un bâtiment comment et revit peuvent générer le le coût de chaque matériau et par après le fait des totaux et un débit estimatif alors dans ce cas là la première des choses nous allons pouvoir aller dans le menu et et des vies et on va aller ici dans ma clature et quantité et d'un nomade de d'un nomade l'ature et quantité qu'est ce que nous allons faire c'est très simple on est là bas donc j'ai rentré je fais là dans ma clature et quantité et là bas la première des choses je vais d'abord faire une estimation premièrement des murs les walls donc je vais là bas j'ai mais j'ai mieux et là bas qu'est ce que je vais mettre et je remettrai quantitatif titatif murs et là bas ça sert à quelle phase existe et phase nouvelle construction donc à la phase 1 et par après je vais cliquer ici quand je vais aller là bas qu'est ce que moi je vais faire je vais juste et puis par après je vais aller là et je vais aller dans famille et type la famille et des murs et puis par après je vais aller dans d'un surface nous allons prendre les surfaces nous allons les multiplier par les coûts les coûts ici et par rapport à maintenant nous allons à mettre et cette fonction ici et ajouter les paramètres et à calculer là bas nous allons mettre et total wall donc qui est totale des murs total wall et là nous allons discipliner ça va rester juste comme il est là quel type ça va être un dévisé donc et décoré ainsi qu'on appelle en anglais et puis des formes et ça va être et comment ça va être et la surface j'ai même espace et j'aimais cette valeur ici des multiplications multiplié par le coup et divisé par temps donc il va l'air par coût unitaire c'est ça c'est la raison pour laquelle j'aimais la 1 et puis par après je vais aller d'un tri trier ça sera comment je vais trier et c'est mire là par famille et type et puis trier par en tête et blanque et blanque line donc les lignes vierges et les totaux généraux la mise en forme ici ça sera et les coûts total les coûts total et les calculer les coûts total des matériaux quand j'ai clic ici vous allez voir vous voyez directement vous voyez comment une faire l'extraction de tous les murs nous avons les murs plus comme fondation nous avons les murs ido nous avons nous avons les murs et en bloc vous voyez donc et toutes les lignes et toutes les catégories des murs qui nous avait utilisé pour faire la modération de ces bâtiments ici nous avons les mines et les rangs d'abri qui bloquent là en haut et nous avons les murs clôture tu vois tout ça maintenant vous voyez là bas à la fin ça nous donne un total général qu'est ce que moi je vais faire je vais rentrer là et je vais rentrer dans la vie en plat et dans la vie en plan nous avons d'abord un le mire ici et le mire clôture le mire des bases qui est constitué et avec des blocs et là qu'est ce que moi je vais faire je vais aller là la première des choses avant 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 un conte donc un conseil pour mes arrêts pour pour ceux qui vont suivre ces vidéos les vous êtes architecte et vous êtes ingénieur voulait faire un maître et une estimation plus rapide et des dix coups après la modélisation de votre voix sans potable passer par des faits excel pour faire des calculs et prendre l'état et si je vais vous montrer et comment pouvez gagner beaucoup plus d'état la première des choses à faire et c'est faire la contrôle i n pour à l'aide à unité et là bas je vais changer les devises là vous pouvez choisir et le prix donc et des vos matériaux ça sera d'à quelle devise et si c'est et et c'est un bire c'est ça ça dépend de la monnaie qui est là bas mais révitée nous donne héros et nous par exemple moi je suis basé en république démocratique du congo bon nous travaillons beaucoup plus avec les dollars et là bas j'ai cliqué sur ok maintenant je vais aller là et puis je vais aller ici modifier type je vais aller si les termes un croup par exemple pour mon mire de clôture par exemple par mètre carré pour la construction y compris et une clé par exemple et 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 le 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 prix des ddd des dépôts pour les moellons les gros moellons les les sables et les simas et si par exemple il écrit la mètre d'oeuvre moi je vais mettre par exemple un dollar ça c'est un exemple et puis j'ai cliqué sur ok je vais aller ici et là bas mais mire et et mire en bloc pour me mire en bloc et par exemple pour les reconstructions ici les coûts et une clé tout tout par mètre et carré moi je vais mettre par exemple 85 dollars je vais là bas et quand je vais là je vais maintenant aller ou encore il y a d'autres types des mire nous avons les kit and wall les kit and wall ici les mire et d'eau pour nommer et d'eau par exemple ça dépendant des matériaux avec lesquels sont constitue ça peut très peut-être un peu cher j'aimais 100 dollars et après je vais aller en 3d en 3d j'ai aussi ce type des mire aussi et ses jardins mire je vais aller là et qu'est ce que moi je vais faire je vais se mettre un coup et je vais mettre et par exemple et non en 5 dollars et voilà et puis quand je vais rentrer ici vous voyez directement ça nous donne les quantitatifs tu vois tous les prix sont là bas en dollars tu vois les coûts et total wall la surface les prix total et voilà et voilà vous avez ici les coups par après nous avons ici pour les fondations des murs des bases et sorry je vais rentrer là bas et qu'est ce qui moi je vais faire ici pour la fondation c'est constitué par des murs des bases je vais aller là et qu'est-ce qui moi je vais faire par exemple pour la fondation il veut mettre 80 $ sachez hésiter une estimation et vous pouvez modifier c'est vous donnez un exemple et voilà directement vous avez les total des murs le déjà avec tout tout y est clé la mais des vrais si tous les matériaux est inclus voilà un peu d'abord premièrement pour les matériaux le prix total pour tous les murs qui sont la base 63000 et 90 points 58 dollars déjà vous avez le prix là et autre chose maintenant qui est qui j'ai vu que j'ai peut-être ou vous beau vous ici c'est à gauche donc j'ai pu mettre ça à droite et donc tout dépend de ce que vous voulez et puis j'ai rentré là je viens de montrer le mire maintenant l'autre étape ça va être par exemple la toiture et qu'est-ce que moi je vais faire je vais aller là toujours vu nom à clôture et là bas je vais mettre et toi j'avais cliquer sur toi et nouvelle construction là bas je vais me traitent un petit datif toi ture et je vais aller là là bas je vais juste et ça va être et les types et les toits famille et type je vais prendre et la surface la surface le type et la surface et les coups et là bas je vais aller là je vais mettre et totale l'offre et les types ça va être un dévis et là bas je vais mettre et la surface multiplié j'aimais l'espace multiplié par le coût par unité et j'ai cliqué sur ok j'ai fait là bas je vais mettre famille et type en tête ligne vierge total général mise en forme l'alignement je vais mettre ça à droite et là bas je vais mettre et total roof calculer totaux je clique là bas vous allez voir et voilà les maîtres carrés vous voyez là bas c'est que ça va nous donner et puis moi je rentre et là j'ai pas juste un exemple des roof parce qu'ils sont identiques et là je veux juste mettre et les prix par exemple il complique tout l'amé d'oeuvre et tout 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 les taux les chevros j'aimais 150 dollars par mètre carré et par après je vais voir ici dès que je vais là bas déjà tout est déjà calculé je vais rentrer juste ici et voilà nous avons les total des roof donc un défi quantitatif et estimation des débits quantitatifs et pour nos roues et pour ce qui est de la toiture savons le panorama et 7615 pour 105 dollars déjà vous avez une idée déjà de l'estimation du coût global de votre bâtiment et puis par après qu'est ce que moi je vais faire mais les restes ici pour ce qui est de du béton et oui il y a une dalle voilà là je vais aller là bas je vais là bas je mets et quantitatif ici quantitatif et dalle et là bas j'aimais sol sol et là j'aimais ok là bas et je vais aller coup surface et famille et type là bas famille et type maintenant je vais faire monter ça comme ça et ça j'ai fait monter comme ça et puis par après je vais faire fonction là bas je vais mettre et d'automne et flot dalle par exemple dalle et puis je veux aller là bas des vices et puis par après je vais prendre cette surface j'aimais espace j'aimais espace multiplié par les coups voilà ici ok et là bas par unité j'aimais ok je vais là bas j'aimais par famille j'aimais en tête ligne vierge toto et mise en forme et je vais total dalle et là bas je vais calculer le total et puis là l'alignement je vais mettre ça à droite je clique ici voilà j'ai toutes les dalles ici les surfaces de nos dalles j'ai pas pu mettre le volume voilà je devrais mettre même le volume des dalles ça devrait nous donner ça et ça c'est en termes d'exemple maintenant vous pouvez développer tout ce que vous voulez et puis qu'est-ce que moi je vais faire je vais juste rentrer là bas dans l'événement je dois sélectionner un exemple d'une belle générique et là qu'est-ce que moi je vais mettre par exemple pour le coup l'écoulage les ferraillages et qu'ont plus le béton les coffrages tout 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 par exemple je peux mettre 350 dollars et voilà quand je vais rentrer ici voilà nous avons ces modèles génériques là et puis par après je vais prendre la même chose ici je vais là et toujours à bas et là bas j'ai je vais je prends ces dalles ici parce qu'ils seront les niveaux et là bas toujours j'aimais 350 et là bas j'ai rentré ici et voilà vous avez les quantitatifs et des et des nos dalles en termes des coûts ça peut coûter combien si vous voyez que c'est trop là c'est juste des estimations je vais vous montrer comment vous verrez faire une estimation maintenant pour finir je 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 dois maintenant maintenant lorsque vous voulez par exemple évaluer parce que vous voyez ici c'est un escalier assemblé vous voyez là bas vous pouvez mettre les coûts et si ça peut être de quelle famille dans ce cas là maintenant pour par exemple et énumérer toutes ces histoires ici les volumes et autres je vais juste aller là vu et vu je vais aller là dans ma clature là je nomme pas j'aimerais juste les phases et là qu'est-ce que moi je vais mettre famille et type et là je vais mettre juste les coups pas des fonds pas de dddd formé dddd dddd calculs et m un peu long et moi je vais aller là sorry sorry i forget j'ai mis à temps je vais supprimer je vais rentrer encore là il ne faut toujours jamais oublier ça la phase importante ici je vais là bas j'aimerais famille et type ça il ne faut jamais oublier pour faire une différence lorsque il va déclasser là bas j'aimerais les coups et je mets total général et puis par après j'ai tout ça vous voyez j'ai les systèmes et j'ai les fenêtres et tout 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 vous allez voir qui est tout et là bas vous voyez les systèmes églises tout 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 ces éléments ici à chaque fois qu'ils voulaient affecter un prix par exemple et je prends pour les colonnes je vais là je vais j'étais là bas et je peux mettre par exemple le coup pour le colonne je mets par exemple et ça peut coûter les totales et soit de 5 dollars par mètre carré je vais là bas les coffrages et tout et tout quand je rentre ici je vais juste aller là et vous allez voir directement toutes les colonnes c'est ré affecté vous voyez toutes les colonnes qui sont là bas sont déjà affecté par ses prix et vous allez voir voilà un peu un grosso modo et vous allez voir même chose pour les éléments ici j'ai pu prendre et c'est cette chaise ici je vais là bas par exemple et ça coûte combien et j'ai mis par exemple cette chaise au marché et c'est s'établir avec et avec ces chaises là au marché par exemple on peut vendre ça par exemple à et à 150 dollars 170 dollars par exemple ça c'est un exemple que je mets et puis par après j'ai cliqué ici lorsque j'ai rentré là vous allez voir à chaque fois que j'affecte un prix directement lui les logiciels fait des calculs automatique vous voyez directement le nombre des tables qui sont là bas et vous allez les totaux directement ça me donne un prix total ainsi de suite qu'à tu vas finir pour les chaises tout 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 ce sont les éléments des plomberies sont là bas les éléments d'électricité et vous allez voir à la fin vous avez au moins un débit quantitatif de tous les éléments l'estimation du coût quantitatif de tous les de tous en termes de prix ce qui peut coûter la construction de votre bâtiment et en incluant tous les éléments possibles de la peinture ainsi de suite quant à moi je vous dis merci et on se retrouve à une autre session des vidéos dédiées toujours à revit mais je pense que cette vidéo est très importante et pour ceux qui se demandaient comment faire un défi estimatif comment quantifier des matériaux et ajouter des prix l'estimation des coûts avec revit j'espère que cette vidéo vous êtes vraiment très utile et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à le partager avec tout votre réseau qui sont passionnés par l'utilisation des solutions BIM comme revit merci beaucoup et bon début de la semaine chez vous merci beaucoup et bon débit de la semaine chez vous